C'est le combienième festival là pour toi ? Ça fait à peu près le quinzième festival. D'accord, toujours en famille ? Toujours en famille, toujours à ma soeur qui est là pour gérer les plannings, la communication avec les agents, etc. Et puis évidemment mon père qui est sur place. Et puis nous qui se déplaçons dans les champs avec toute une équipe de coiffeurs studio et de make-up de maquillage. D'accord, et combien de stars là surtout le festival a coiffé ? Là pour l'instant à compter c'est un peu compliqué, on pourra plus le dire à la fin du festival. D'accord, et là depuis ces quatre jours là passés ? Depuis ces quatre jours ça se passe plutôt très très bien. On a fait le film d'ouverture de Woody Allen. Et on a coiffé aussi l'équipe du film Police donc on est très contents. On est toujours aussi avec Canal+, avec le Grand Journal. Donc ça pareil, on est contents. Et là, il faut que je parte maintenant pour aller couper les cheveux de Sputberg et de sa femme qui est cap chaud. Voilà, et d'autres actrices aussi. Est-ce que tu peux me dire quelles ont été les tendances de ces jours passés ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de chignons, de cheveux lisses, de brochiques un peu naturels ? Apparemment la grosse tendance c'est l'espèce de sortie de douche où on cradifie un peu les cheveux avec de la matière. Est-ce que toi tu as eu ça aussi ? Oui, c'est toujours un peu la tendance de toujours avoir un peu ce coiffé un peu naturel, un peu son petit plage. C'est toujours quelque chose qui est dans l'air du temps. On a aussi pas mal de chignons aussi. Des chignons plutôt assez structurés, un peu à la Grasse Kelly, des choses comme ça. Et des coiffures aussi un peu crantées, un peu glamour. Donc voilà, on est vraiment sur ces trois tendances. Mais c'est vrai que je trouve qu'un des plaisirs de Cannes c'est aussi de pouvoir faire des beaux chignons. Parce que c'est quand même la montée, c'est quand même exceptionnel. Je me souviens que tu avais coupé les cheveux de Mike Tyson, enfin coupé, arrangé. Est-ce qu'il y a eu des choses un peu comme ça cette année un peu bizarre ? Un peu comme ça, un peu extrême, dans le genre un peu extrême. On a eu Adrienne Brody qui a quand même pas mal coupé les cheveux, pas loin de 10 cm. pour le festival quoi, donc pareil ça, ça fait partie d'un gros changement quand même. Et est-ce que tu peux dire, je sais que ça va être difficile, mais la personne la plus... que tu apprécies le plus de voir un festival de Cannes en concours ? Moi, surtout Bachar & Stone, je veux dire, c'est vrai que c'est toujours un des plaisirs du festival. Même si il y a que de la café lorsqu'il vient à Paris, des choses comme ça. Je trouve que ça fait partie du festival quoi. D'accord. En tout cas, c'est toujours sympa. Allez, à plus tard ! À plus tard ! On va passer à la cuisine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada